Mais il semblerait que Ivana et Somba étaient avec lui et que c'est elle qui aurait aussi contacté la famille. Alors, pouvez-vous nous confirmer que Brian Fombor entretenait une relation amoureuse avec Ivana et Somba? Nous dirons d'emblée que les deux entretenaient une relation assez suivie. Elle-même l'a vouée au tribunal, même comme elle a essayé de mettre quelque peu de bémol en soulignant que c'est une relation qui s'était effritée parce qu'elle ne partageait pas le même goût que Brian. Mais de ses amis, des témoignages de ses amis, il ressort effectivement que les deux ont continué à entretenir des relations assez suivies. Et à plusieurs reprises même, on sait avec preuve à l'appui que Brian a volé à son secours. On se rappelle par exemple, elle-même l'a avouée, quand elle avait fait l'accident, Brian a été là. Et à plusieurs autres occasions, Brian a toujours été là, même pendant et même après la naissance de son enfant. Donc, c'était une relation d'amitié, une relation assez suivie. Maintenant, vous savez, on ne peut pas entrer dans l'intimité de deux personnes, mais il est clair que les deux se fréquentaient. Et très bien, la période de la COVID est venue quelque peu séparée ou créer une sorte de distance entre les deux. Et d'ailleurs, elle-même le dit, ils sortaient de la période de COVID quand les deux ont continué à s'appeler, au point où, jusqu'au jour fatidique, c'est elle qui appelle Brian. Brian, d'abord dans la journée, en soulignant qu'elle souhaiterait le rencontrer pour discuter. Et jusqu'à tard, dans la soirée, quand Brian était avec ses amis, c'est toujours elle qui a insisté, martelé. Et Brian a passé le temps à lui dire, OK, je suis encore avec des amis, mais dès que je finis, je vais passer te voir. Elle a rappelé, Brian a plusieurs reprises jusqu'à ce que Brian soit arrivé. Et ensuite, on la connaît. Non, ce sont des éléments que nous n'avons pas. On n'était pas dans le secret de l'instruction. On n'a pas eu accès aux détails des différents procès verbaux d'audition. Mais au cours des audiences, elle n'est pas revenue sur la teneur de la conversation. Elle a souligné avec beaucoup d'intérêt que les deux se sont retrouvés et ont commencé à discuter. Elle n'a pas dit de quoi il discutait, exactement pourquoi il voulait se rencontrer, pourquoi elle tenait à rencontrer Brian. Elle n'est pas entrée dans ce détail, malgré l'insistance de l'avocat, de la famille et donc des érandes droits de Brian. On a tout fait, mais elle n'est pas rentrée dans les détails. On se rappelle d'ailleurs que le président du tribunal, M. Kana, le président de la collégialité, M. Kana, lui a posé une question directe. Comment était Brian ce jour ? Est-ce qu'il était sourd ? Est-ce qu'il était lucide ? Comment il était ? Elle a dit qu'elle ne savait pas. Est-ce que ce dernier sentait l'odeur de l'alcool ? Elle a dit qu'elle ne savait pas parce que Brian sentait toujours bon, sa voiture sentait bon. Donc, elle ne peut pas savoir si Brian avait bu ou pas bu. Mais pour elle, Brian était assez lucide ce jour-là. Mais elle n'est pas rentrée dans les détails de leur discussion. Elle a seulement dit que les deux devaient se rencontrer pour parler de leurs choses. Et comme je l'ai dit avec insistance, les deux se fréquentaient très bien parce que même la maman de Brian, Esther, connaissait très bien Ivana. Et à plusieurs reprises, elle a eu à discuter avec Ivana, à prodiguer des conseils à Ivana comme sa fille. Donc, Ivana était comme un enfant de la famille parce que c'était la petite amie à Brian. Donc, on ne sait pas ce qui s'est exactement passé pour qu'on arrive à ce niveau, au point où est ni par la suite que les deux ne se fréquentaient pas. Les deux se fréquentaient très bien et il y a assez de témoignages pour le démontrer. Mais par rapport au fait qu'ils se sont rencontrés parce qu'ils devaient lui donner de l'argent, elle n'en a jamais parlé pendant les audiences au tribunal. Donc, on ne peut pas le dire avec certitude, mais toujours est-il que c'est elle qui a appelé Brian en premier lieu. Les relevés téléphoniques sont là pour le démontrer. C'est elle qui a passé le temps à insister pour rencontrer Brian alors que Brian avait d'autres chats frottés, elle était avec des amis. Donc, pourquoi elle insistait ? C'est la question que nous nous posons tous. Par rapport à la troisième question, selon les informations que nous avons et selon les images que nous avons eu à parcourir, il faut dire que ce qui s'est passé avant, l'avocate l'a démontré, que tout n'est pas parti de chez Ivana et Somba, que tout n'est pas parti du carrefour Sendei comme les témoins et comme Ivana et Somba tentent de les démontrer. Elle est revenue sur les pylônes, sur les appels émis et sur ce qui a exactement été fait ce jour. Et tout le monde sait, au regard des informations que l'avocate a pu bien mettre à la disposition des uns et des autres que Ivana et Somba étaient totalement incohérentes lors de ces différentes dépositions. Parce que lors de ces dépositions auprès des enquêteurs, elle a souligné que les deux se sont vus. Il était censurement 22h30. Elle est revenue dans un autre témoignage en parlant de 23h30. Après, elle est revenue en disant 23h moins. Mais la réalité, c'est que le premier coup de fil de la nuit que Brian reçoit de Ivana et Somba tourne autour de minuit, 26 ou 27 minutes. On n'a pas les détails là, mais c'est à peu près à 7h. Donc, une fois que Brian arrive, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais selon les images des caméras de surveillance, notamment les images du dôme, on se rend compte que Brian entre dans la zone couverte par les caméras de surveillance à minuit, 56 minutes, 13 secondes. À minuit, 56 minutes, 40 secondes, sa voiture s'immobilise. Alors, les gens disent que ses avocats, les avocats de Ivana et Somba disent qu'il y avait, que la voiture traînait une moto. Maintenant, c'est très faux. La voiture n'a jamais traîné deux motos parce qu'une voiture ne peut pas traîner une moto et arriver au niveau du terre-plein. Elle, quand il est terre-plein, elle rentre avant de revenir s'immobiliser. Donc, la voiture de Brian arrive effectivement à minuit, 56 minutes, 13 secondes. Elle, quand il est terre-plein, à minuit, 56 minutes, 14 secondes, elle rentre une seconde et revient s'immobiliser au niveau du terre-plein après quelques secours. À minuit, 56 minutes, 40 secondes. Voilà les détails. Alors, imaginez, quand on ne peut pas mettre un objet comme une voiture, comme la tête de cochon, qu'on l'appelle de manière triviale, ne peut pas traîner une moto sous une aussi longue distance et être capable de bouger. Vous savez, quand on met un obstacle, quand une voiture s'arrête déjà et qu'il y a un obstacle, elle ne peut plus bouger. Mais si vous regardez les images, vous allez vous rendre compte que la voiture a cogné le terre-plein parce qu'il y avait un petit terre-plein au carrefour Texaco, Missport. Et quand la voiture, quand elle se terre-plein, elle rentre légèrement avant de revenir s'immobiliser, ce qui démontre que la voiture n'avait aucun obstacle devant elle. Autre chose, c'est qu'on voit dans ces images Brian sortir de... On ne voit pas Brian sortir directement de la voiture parce que les caméras de surveillance se bougent. Mais on revoit Brian en train de traverser... Parce qu'il y a deux kiosques au carrefour Texaco, Missport. Deux kiosques comme des kiosques de cigarettes, mais installés par la communauté urbaine ou par la mairie de la ville. Ils traversent le premier... Quand ils contournent pour passer par derrière le premier poste, c'est là où on a... Parce que quand on regarde les images, vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui contourne le kiosque pour venir l'attendre. Ça veut dire qu'on savait effectivement qu'il allait sortir du véhicule parce que le véhicule s'est immobilisé. Quelqu'un est venu l'attendre au niveau du premier kiosque avec un couteau. Alors quand Brian contourne, il ne sait pas que quelqu'un l'attend, qu'il y a l'embuscade juste au premier kiosque. Donc quand il sort de là, il est poignadé la première fois par cet individu. Une fois le forfait commis, il contourne et il disparaît dans la foule. Brian continue donc parce qu'il était assez fort. Il essaye de s'enfouir. Il fait quelques mètres. Malheureusement, il s'écroule et c'est à ce niveau justement, et le juge, M. Kana l'a reprécisé, on a rédificé cet endroit-là. Brian s'écroule et ces individus sans foi ni loi reviennent donc le poignader sur le taux. L'autre prend même un caillou et le vise. Entre-temps, on ne voit Ivan et Sumba nulle part. C'est une fois le forfait commis qu'on finit par voir Ivana et Sumba dans les images. Donc voilà ce qui s'est exactement passé. Et elle-même, au cours de son audition, ses avocats ont fourni une clé dans laquelle elle démontre qu'elle était dans la scène de crime. Mais contre-moi ce qu'elle dit elle-même, qu'elle avait été agressée, son téléphone, elle s'est débattue pour qu'on n'arrache pas son téléphone. Et au cours de cette bagarre-là, elle a fini, elle a cassé un oncle. Ce qui est faux, dans les images, vous voyez bien qu'elle n'est aucunement agressée. Elle discute même avec les gens sur la scène de crime. C'est comme si c'est elle qui donne même des ordres. Elle discute avec le vigile. Vous allez voir un monsieur avec un haut gris, avec un capuchon, un haut gris, capuchon, avec un pantalon jaune qui fait référence au vigile. Donc elle discute avec ce monsieur-là sans aucun problème. Et c'est ce monsieur, après avoir discuté avec elle, qui descend voir le corps de Brian. Elle n'a jamais, elle ne s'est pas approchée du corps de Brian, alors que le corps de Brian, elle a dit dans sa déposition au paquet qu'elle ne savait même pas que Brian est mort et qu'elle a appris que Brian est mort une fois dans la voiture qu'il a mené chercher les secours. Ce qui est archi faux. Sur la scène de crime, là où la voiture de Brian se trouvait et là où elle-même se trouvait, d'après les images que nous avons vues, le corps de Brian était à quelques dix mètres seulement. Donc elle voyait bien Brian. Elle a discuté avec des gens qui sont allés voir le corps de Brian et qui sont revenus lui rendre compte. Et on la voit effectivement quitter la scène de crime en toute tranquillité, sans qu'elle ne soit aucunement agressée, sans aucun problème. Donc en réalité, elle sait exactement ce qui s'est passé ce jour. Nous disons avec certitude, ces individus qui ont été arrêtés ne l'ont pas été au hasard. Les enquêteurs ont travaillé, ils ont travaillé depuis l'assassinat de notre fils, notre frère, dans la nuit du 4 au 5 juin 2020. Et la preuve, ils ont été définitivement mis sur mandat de dépôt plus d'un mois et quelques jours, donc vers le 10 juillet, donc après deux mois d'enquête. Il se trouve justement que les informations que nous avons et que nous avons entendues au cours de ces différentes audiences, démontrées même par le procureur dans le ministère public et l'avocat des ayants de droit, nous ont laissé effectivement comprendre qu'il y avait des complicités et que ces gens se connaissaient. Il y a l'un, le propriétaire de la moto, qui était d'ailleurs propriétaire d'une moto que nous imaginons voler, parce que lui-même a précisé que c'était une moto qui était composée de plusieurs autres pièces. Le châssis appartenait à une personne, le reservoir lui appartenait, et le reste. Donc c'était une moto rassemblée à la suite de plusieurs autres. Est-ce que c'était, vous savez, quand on voit des motos, on l'aide des pièces, on prend une pièce ici, on prend une pièce là-bas pour en faire d'autres motos. Donc c'était clair que c'était une moto volée. Autre chose, donc c'était seulement des pièces rassemblées, des motos volées. Autre chose, c'est que le propriétaire de la moto et un autre, et deux autres habitaient dans la même maison, ce qui fait trois personnes. Je n'ai pas les noms en tête, malheureusement, mais il y a trois personnes qui habitaient dans une maison, que les enquêteurs même qualifiés de maison quasi abandonnée. Il y a un qui dit qu'il faisait dans la viande, et que généralement dans la nuit, en journée, il faisait ses autres activités. La nuit, il se transformait en vendeur de viande, et il faisait le tour de la ville auprès de ces différents points où ces gars se chargeaient de revendre la viande. Qui était là ce jour ? Curieusement, au même endroit, au même moment où Brian était pris en charge, au moment où Brian a été tué. Il y avait un autre, toujours dans la même maison, qui était un agent d'entretien au camp SIC. Alors, c'est même ce dernier, malheureusement, il est décédé en prison. C'est lui qu'on a retrouvé sur la scène de crime, en train, disent-ils, en train de s'efforcer à retirer la moto. Voilà quelqu'un qui n'avait ni moto, qui était un agent d'entretien, mais qui s'est retrouvé quand même à plus de minuit trente, à presque une heure du matin, dehors, ou sur les lieux du crime, sans qu'on ne sache comment il a fait pour être là. Donc, il est clair qu'il y a eu nécessairement une concertation. Parce que les trois personnes qui habitaient dans la même maison puisaient de l'eau, d'après ce qu'on a appris des différents témoignages, puisaient de l'eau au camp SIC. Alors, quel est le rapport avec le camp SIC ? Le gardien qui a été inculpé également était le gardien de ce camp SIC-là. C'était un gardien qui travaillait au camp SIC, là où les trois gardes, précédemment citées, puisaient de l'eau. Et ce même gardien-là, en question, était le voisin de Ivana Yesumba. C'est ce voisin-là que tout le monde dans le quartier appelait commando. Selon nos informations, le gardien du camp où se trouvait Ivana Yesumba, des appartements où se trouvait Ivana Yesumba, le connaissait très bien. Et tout le monde l'appelait commando au quartier. Même comme Ivana Yesumba dit qu'elle ne le connaissait pas, qu'elle ne l'avait jamais vu. Mais tout le monde dans le quartier le connaissait sous le nom de commando. D'ailleurs, ce dernier s'est même retracté dans son témoignage. Parce que lors de cette déposition, pendant la période d'enquête, il avait dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que quand on l'a déposé en bas, non loin de la maison d'Ivan Yesumba, il est entré directement chez lui. Comme sa maison était loin derrière, il allait derrière, il ne sait plus ce qui s'est passé. Mais curieusement, au cours des auditions au parquet, il est revenu sur sa déposition en disant qu'il avait plutôt été menacé. Voilà pourquoi il avait eu à dire ça. Par contre, il était ressorti quand il a entendu le monsieur qui l'a déposé en moto, crié « Ma moto, ma moto ». Il est ressorti pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Il lui a expliqué. Les deux sont remontés pour aller suivre la moto. C'est comme ça qu'ils en prennent notre moto pour essayer de les traquer. Malheureusement, il y a déjà un problème de faux témoignages à ce niveau. Et quand on regarde tout ça, voilà au moins cinq personnes qui se connaissaient. Trois habitaient dans la même maison. Une était le gardien, là où les trois personnes puisaient de l'eau. Ils se connaissaient bien là-bas. Et là où le monsieur, le vigile en question, était le voisin direct d'Ivan Ayessoumba. Donc voilà une preuve que cinq personnes au moins se connaissaient dans cette affaire. Comment les trois autres ont été impliqués ? On n'en sait pas grand-chose. Les avocats ont essayé de nous démontrer comment. Peut-être qu'ils ont été contactés par les autres, mais toujours attiré que de manière formelle, cinq personnes des huit se connaissaient très bien. On ne peut pas répondre à cette question, vous vous en doutez. Nous savons, et c'est même ce que nous décrions. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde a écouté ce qui s'est passé. Les enquêteurs ont fait leur travail. Et dans un pays normal, elle aurait été inculpée au même titre que les autres. Comment celle qu'on accuse d'avoir été avec Brian, celle qui dit avoir, celle qu'on soupçonne, avoir été même au cœur de l'action ? Comment des personnes sont poursuivies en co-action d'assassinat et elles en premier, comparer l'Ivre alors que les autres sont en prison depuis trois ans ? Parce que c'est depuis le 10 juillet, je crois, 2020 qu'ils sont en prison. Que fait-elle d'ailleurs ? Pourquoi elle n'a pas subi le même sort que les autres ? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que ces relations avec le monsieur qui a été arrêté dans le cadre de l'affaire Martinez-Ogo, qu'on soupçonne d'être proche du ministre de la Justice, sont pour quelque chose ? On n'en sait pas grand-chose. Mais vraiment, la seule chose que nous souhaitons, c'est que toute la vérité soit dite autour de cette affaire, afin que l'âme de notre frère, de notre fils, de notre enfant puisse reposer en paix. Parce que nous ne dormirons pas tranquilles, nous ne nous laisserons pas faire, nous allons le dénoncer, crier sur tous les toits, dire tout ce qu'il faut, tant que la justice ne sera pas faite, ne sera pas dite dans cette affaire-là. Elle mérite d'être en prison. Toutes les preuves sont là. Elle savait exactement ce qui s'est passé. Sinon, pourquoi elle a cherché à rencontrer Brian cette nuit-là ? Qu'est-ce qu'elle avait à lui dire de si urgent que nous pouvions attendre le lendemain pour être dite ? Pourquoi a-t-elle insisté au point d'abandonner son enfant, qui avait à peine trois ans, qui avait moins de cinq ans sur les informations que nous avons ? Comment abandonner son propre enfant sans aucune surveillance, en dehors de la surveillance du gardien, pour aller discuter avec un homme à l'extérieur ? Pourquoi ne l'a-t-elle pas simplement invité à l'intérieur, vu qu'elle ne vivait pas avec un homme, pour discuter en toute sérénité, en toute tranquillité ? Pourquoi avoir choisi de discuter seulement, selon elle, dans la voiture, alors que Brian, selon elle toujours, est venu garer à côté de sa maison ? Elle aurait bien pu l'inviter dans la maison, ou dans la véranda, ou même à l'intérieur, dans la cour, pour discuter tranquillement. Pourquoi avoir choisi la voiture ? Pour nous, il s'agit d'un tissu de mensonge. Il n'y a jamais été question pour Brian d'arriver au Carrefour Sende, chez Ivana Yessoumba. Brian n'est jamais arrivé là-bas. L'affaire s'est passé ailleurs. Ça a été un piège, un traquenade. Il y est tombé innocemment, parce qu'il ne se doutait pas que la personne pour qui il a toujours été là, la personne qu'il a toujours soutenue, la personne qu'il a toujours accompagné, assisté, pouvait aller jusqu'à lui ôter la vie. Donc, nous créons justice. Tant que la justice n'ait pas dite sur cette affaire, dans cette affaire, nous ne lâcherons pas prise. Nous continuerons à dénoncer et à créer justice. Il faut également souligner, ça on a failli oublier, qu'il y a eu une sorte de phénomène de relais lors de l'assassinat de Brian. Parce que Brian est prise en charge par une horde de conducteurs de moto, d'autaxi et de véhicules. Il y a deux taxis. Il y a un taxi qui vient s'arrêter au niveau non loin du terre plein. Il y a un deuxième taxi qui vient garer juste en face pour vivre la scène de loin. Et ce taxi s'immobilise jusqu'à ce que Brian sorte de son véhicule, jusqu'à ce qu'il soit tué. Et quand il est tué, c'est là où on voit un homme, le chauffeur, un autre passager à l'arrière du chauffeur et une dame sortie du véhicule. Le monsieur a traversé la route pour aller s'enquérir auprès d'un bensikiner qui était à côté du corps de Brian pour savoir, pour demander s'il était déjà mort ou pas. Il est revenu au niveau de la voiture à discuter avec la dame qui était sortie de ce taxi-là. Une fois le fait, une fois, c'est tellement les clarifications apportées. La dame est sortie, emprunter notre voiture et s'en est allée. La voiture, le taxi en question, est resté là jusqu'à une heure, pratiquement une heure passée. Il y a également, il faut le relever, une pick-up des agents de sécurité qui est arrivée sur les lieux du crime et les gens sont sortis de ce véhicule-là pour aller discuter avec le vigile qui discutait en toute aise avec Ivan et Soumba comme si elle donnait des directives à ce dernier. Et une fois de plus, les occupants de ce véhicule sont revenus et sont, au moment où ils partaient, il y a une voiture, l'incuse, qui est venue garer juste presque au même endroit qui est restée là. Aucune personne n'est sortie du véhicule avec les vitres totalement levées. Aucune personne n'y est sortie. La voiture y est restée pendant au moins 7 minutes et elle est repartie quand la première voiture de la police est arrivée dans les alentours de 1h15. Donc, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de phénomène de relais autour de la scène de crime. Ce qui prouve, s'il en est encore, que c'était un coup qui a été suffisamment bien pensé, suffisamment bien mûri. Mais on ne sait pas pourquoi ce jeune homme a été tué. Si c'était pour une affaire d'argent, ils auraient pu porter plainte et on aurait remboursé si c'était une affaire d'argent. Si c'était pour n'importe quoi, est-ce que les gens sont, est-ce que la loi dit qu'il faut se faire justice seul ? On aurait pu contacter sa famille. La famille se serait mobilisée si c'était pour une affaire d'argent. Si c'était un prêt d'argent qui n'avait pas remboursé, si c'était l'argent de quelqu'un qui l'avait pris et qui n'avait pas remboursé, la famille se serait battue pour rembourser cet argent-là. Mais on ne sait pas pourquoi on a tué cet enfant. On ne sait pas pourquoi. Ce qu'il a fait de si grave, de si mal pour qu'on lui ôte la vie et de la manière la plus cruelle au point où même voir son corps, ses amis n'ont pas pu le voir en dehors de ceux qui l'ont vu ce jour quand ils sont revenus sur la scène de crime. Après qu'il soit tué, après que la lettre soit passée. Et tout le monde sait que Bran était avec ses amis quand Ivana et Soumbara a passé le temps à l'appeler, à insister, insister, insister. Pourquoi insister-t-elle ? C'est ce qui s'est passé vivement que la justice fasse son travail. Mais nous attendons. On espère que le président de la Corrégialité et les deux autres juges vont dire le droit et rien que le droit. Parce que si ce n'est pas le gars, nous ne lâcherons pas prise. Nous allons continuer à revendiquer pour que justice soit dite, pour que la vérité soit dite dans cette affaire et que justice soit rendue à Bran. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada